Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Casabull, votre émission de chroniques de bandes dessinées, comics, mangas et autres albums d'images en tout genre. Je suis avec le cimérien de la banque dessinée, le maître des lieux de la livrérie L'Octopus, je l'ai nommé Fred Kilfiger. Bonjour Fred. Salut Vincent. On va parler de Malaterre. Alors Malaterre aux éditions d'Argot de Pierre-Henri Gaumont. Alors moi Pierre-Henri Gaumont, je l'ai découvert avec Pereira Prétan, une adaptation d'un roman de Tabouki aux éditions Sarbacane en 2016. J'avais trouvé ça tellement bien que j'attendais vraiment beaucoup de son nouveau roman graphique, qu'il faisait tout seul, pas une adaptation littéraire. Donc voilà, il y a quand même autre chose et je ne suis vraiment pas déçu. Parce que Malaterre, c'est 200 pages de portrait de Gabriel. Et Gabriel c'est un homme qui est tellement complexe qu'on s'y attache, bien qu'il soit pétri de défauts. Il est carrément pétri de défauts quand même. Il est coureur, menteur, buveur, noceur. Il a tous les défauts du monde cet homme-là. Il laisse un peu tomber ses enfants aussi. Vu comme ça, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué que ça. Non, Gabriel, en fait, il a en lui ce bagout du commercial qui va toujours arriver à ses fins. Il va tchatcher jusqu'à ce que tout le monde soit convaincu qu'il a raison. Le mauvais aspect du commercial, on a envie de dire. C'est ça. Mais il a toujours de bonnes idées. Dans l'idée, il veut faire bien. Sauf qu'il n'y arrive pas souvent. Et quand il veut le faire, il s'y prend mal. Et c'est ça le propos de Malaterre. En fait, il va presque sur un coup de tête racheter une exploitation forestière en Afrique qui appartenait à sa famille et qui avait ruiné sa famille. Et lui, à coup de magouille, il va la racheter. Et toujours à coup de magouille. Parce que c'est un magouilleur. Oui, c'est ça. C'est un vrai magouilleur. Il entourloupe toutes les personnes qui croisent. Enfin, et toutes les personnes qui croisent, toutes les personnes qui croisent. C'est-à-dire sa famille, sa femme, ses enfants. Tout le monde y passe, de toute façon. C'est là où il est presque détestable. Et on n'arrive pas à le détester, cet homme-là. Voilà, c'est ça. Donc à coup d'entourloupe, il va emmener ses deux aînés. Il a trois enfants. Il va emmener ses deux aînés en Afrique. Et donc, il va séparer la fratrie. Sauf qu'il ne va pas réussir à s'occuper correctement de ses enfants. Il va leur laisser beaucoup de liberté. Ça va être un vrai espace de joie pour eux. Sauf qu'il reste toujours la menace de leur père qui... Voilà, les magouilles finissent toujours par avoir des conséquences. Et ça se finit généralement pas très bien. Et voilà, ce personnage est tellement entier, tellement en quête d'amour. Il veut toujours faire pour les autres. Mais il le fait de façon égoïste. Et c'est ça que je trouve cette... C'est vraiment antinomique, finalement. Parce que c'est vrai qu'on le voit vraiment égoïste. Il se moque. On a l'impression qu'il se moque des autres. Mais au fond de lui... Tout ce qu'il veut, c'est être aimé. Tout ce qu'il veut, c'est être aimé. Et il fait tout pour être aimé, mais il n'y arrive jamais, finalement. Si, il y arrive d'une certaine façon. Voilà, c'est assez ambivalent. Et c'est ça que j'aime bien, c'est cette finesse. On n'est jamais dans le portrait à charge ou le portrait à décharge d'un homme. C'est un homme entier avec ses défauts, ses qualités, sa complexité. Et c'est ça que je trouve vraiment magnifique. Alors là, pour le moment, je n'ai parlé que du scénario. Moi, je trouve le dessin fantastique. Alors, moi, pas du tout, mais c'est un style de dessin très particulier. De toute façon, vous l'avez vu dans l'émission. Moi, j'ai l'impression que c'est du gribouillet, que le dessin est juste là pour apporter un peu d'image au scénario. Alors, je suis très dur, ce n'est pas forcément vrai, mais je suis très dur pour que tu réagisses. Voilà, c'est plein de vie, c'est plein de rythme, c'est plein d'audace. Ça va... Gabriel est vivant. Enfin, voilà, je le vois pétillé, je le vois... On voit sur la couverture cette cigarette. Il a une cigarette en permanence à la bouche avec une flamme qui fait 3 km de long. Oui, c'est ça. On est dans l'exagération. On est toujours avec des choix de couleurs très tranchés. Et pour en revenir au scénario, Gabriel a vraiment toujours beaucoup de mal à s'exprimer. 90% de ses bulles, ce sont des dessins. Il n'y a presque pas de paroles. Et c'est ça aussi. Voilà, il y a un fond entre le scénario et le dessin. Et en plus, il y a beaucoup de scènes de forêt, de forêt équatoriale, c'est vraiment magnifique. Enfin, moi, je suis conquis à 100%. Bon, et bien, si tu es conquis, on va essayer de conquérir nos téléspectateurs avec justement Mal à terre de Pierre-Henri Gaumont. J'ai envie de dire le trait fidèle au scénario, de toute façon. C'est ça aussi. Il y a une vraie alchimie, finalement, entre le scénario et le dessin. C'est là où on en trouve. Ça n'aurait pas marché avec un dessin réaliste. Non, c'est vrai que ça n'aurait pas marché avec un dessin réaliste. Je suis d'accord avec toi. C'est tiré à quatre épingles, comme le personnage, et finalement, comme le dessin. Donc, une belle bande dessinée, un seul tome, un one-shot, Mal à terre, aux éditions d'Argo, de Pierre-Henri Gaumont. Je vous souhaite sur ce une bonne soirée et au mois prochain pour de nouvelles bandes dessines.